Bonjour à toutes et à tous, sur ma droite et tiède, sur ma gauche ivange, j'ai pris un double expresso car ma fille ne dort pas beaucoup. Je suis très heureux car nous sommes sur non seulement une vidéo unboxing, mais en plus de ça, une vidéo unboxing Amazon Dangereux, c'est-à-dire tous les objets qui sont disponibles à la vente et on se demande pourquoi cette vidéo est sponsorisée par notre partenaire du jeu qui nous fait l'honneur de cette voix off. Watch your free hands, l'observateur des royaumes. On va garder le titre en anglais. Available on PC and mobile devices. Bon, pas tout en anglais non plus parce que c'est galère. Chemfer in a sight of a name in 730 under 66 grads 3D slice felt. Waouh, on a compris la blague. Voilà, tu vas faire la voix off dans plein de langues différentes. On a compris. Contra l'héros extraordinaire. On y en a qu'on a problématique. El patronit ja el tempismo el de tuo el tachi el percerere vicherele la bataglia. Il y a un nouveau système de développement des héros. Il se développe super rapidement et vous obtenez des ressources rares et de l'expérience. Voilà, là c'est clair. Il y a plein de héros puissants dès le début du jeu. Et il y a même un Vianocne, pas de wachie. En gros, ça veut dire que dans Watcher of Realms, il y a un événement de Noël avec de nouveaux gameplays, de nouveaux événements, de nouveaux héros et soins. Et en collectant des éclats de héros, t'obtiens un nouveau héros légendaire. Et il y a une nouvelle faction, les arbitres suprêmes. Ça tient en deux mots tout ça ? Ah bah le Slovaque, c'est efficace. Téléchargez Watcher of Realms. Merci à ceux qui prendront le temps. Et d'ailleurs, même les gens qui ont déjà joué à ce jeu, et bien si vous utilisez le lien dans la description, vous aurez quand même des récompenses. C'est parti pour les pires objets dangereux sur Amazon. Il y a eu des belles découvertes dans cette série, mais ce n'est pas fini, car Amazon regorge de surprises. Comme par exemple, celui-là, l'aphrodisiaque, Formule Intense. Oh, ça va baiser ! Oh, waouh ! D'où c'est dangereux ? Je ne sais pas. Oui, c'est vrai, pourquoi c'est dangereux ? Ce n'est pas si dangereux. Tu ne vas pas faire une crise cardiaque parce que tout le sang est dans ta tub. Ça dépend, ellipse. Oh non ! Écoutez, je vais lire les avis parce que c'est quand même excessivement mal noté. C'est vrai que c'est très mal noté. C'est un ratable un miel. Oh, j'avoue, les avis doivent être golden. Pour le goût, c'est du très bon miel, mais très cher. Pour le côté aphrodisiaque et les vidéos, ça n'a absolument aucun effet sur moi. Ça ne vaut pas le mackage à gingembre comprimé. Bien joué, Jean. J'ai bien ri de moi, de ma crédulité. Pour en avoir essayé d'autres, je peux affirmer son inefficacité sur la performance sexuelle. Pour en avoir essayé d'autres. Et comme si ta performance sexuelle dépendait de ton miel. Non, mais il y a un game du miel aphrodisiaque déjà. A priori, a priori. Mais ça ne m'a pas fait bander, ça ne m'a pas fait bander. Je veux que tout le monde lève la main droite et dise Si j'ai la gaule avant la fin de la vidéo, je le dis honnêtement. Si j'ai la gaule avant la fin de la vidéo, je le dis honnêtement. Merci. C'est possible que j'ai la gaule sans ça aussi. Oui, ben exactement. En tout cas, je vous le dirai. La fameuse de 10h17. C'est normal. Tu as déjà entendu la stade de combien d'érection il y a par jour ? C'est genre 52. C'est énorme, bien sûr. C'est une moyenne, ça, vraiment ? Oui, parce que je ne me suis pas trop reconnu dans ces chiffres. Ça m'inquiétait. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Ah non, c'est 11. Ah, mais c'est quand même beaucoup 11. Une mimole. Ah, une mimole, c'est ça ? Mais c'est ça, je pense qu'il y en a plein qui ne te rend pas compte. Enfin bon, alors ce miel. Messieurs. Il est coulant. C'est vrai qu'il est coulant. Oh, putain, non. Oh, je vois des lasers. Il est délicieux. C'est de la libido on the rocks. C'est vrai qu'il est bon. Tu vois qu'il est bon. C'est bon la libido. Objet de suivre. Bon, alors, c'est bien. C'est une bonne idée. Objet de suivre. Bon, globalement, ce n'est pas que des Amazon dangereux. Si, je suis dangereux. Non, mais attendez. Non, mais c'est problématique. Il faut que les gens se rendent contents. Parce qu'effectivement, les gens, quand ils voient une croix gammée, il n'y a pas besoin de leur expliquer que c'est problématique. Peut-être un peu plus sur d'autres choses. Mais là ? Putain, c'est fou. Le sang, en vrai, c'est ouf, quoi. J'espère que ce n'est pas le vrai sigle du Ku Klux Klan. Parce que là, c'est chaud, quoi. Ok, c'est totalement celui-là. Les modérateurs. Vraiment, genre, les mecs, ils ne se cachent pas. Non, 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 c'est même pas... Il aurait pu écrire FFF ou... Tu vois, genre, ça ressemble et c'est un peu de mauvais goût. Mais... Non, non. Halloween, mais même pas, en fait. Je veux dire, Halloween ne justifie pas de se déguiser en Asie. Non. Il y en a en stock, en tout cas, si vous voulez. Ah, bah, taille XL, pour les gros, gros, gros racistes. Achetez-le avec. Avec un touré à d'or. Donc, les seules infos qu'on a des clients, c'est que les gros racistes, suprémacistes, ils sont aussi fans des costumes de Mario, un peu cheap, des costumes de Romain. C'est-à-dire que le samedi, il est en Asos, mais le mardi, il est en T-Rex. Suivant. Oui ! L'élanple la plus puissante du monde. On la voit sur TikTok tout le temps. 520 balles. Ah, lol. Je pense qu'on se fout pas de notre gueule sur cet objet. What the fuck ? Je pense qu'on va devenir aveugle. Tu ne m'aurais pas dit le prix, je pense que je n'aurais pu faire. Alors, c'est quoi la promesse ? Mais oui, mais bien sûr. J'ai envie de vivre ça. Non, mais là, les gars, écoutez. On va éclairer une ville, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que cette ville de base n'avait pas d'électricité. Wow, ok. Ah, fais gaffe, fais gaffe à ce que tu fais. Attends, mais quoi ? Non, mais on est vraiment dans un truc dangereux, là. Je rigole zéro. Non, vraiment, pointe là-bas si tu veux, mais pointe pas nous. Mais c'est génial, mais attendez, mais là, mais je suis comme un ouf. Mais je n'avais pas capté, franchement, elle fait un peu de chipos, on dirait un porte-clés au début. Sur la photo, ça pue la merde. Mais alors là, mec, t'as un projecteur d'hélicoptère. Tu le vends tellement bien, putain. J'ai peur qu'elle se déclenche, genre... Oh, non, oh, mes yeux ! Je vais allumer, là. Décevant. Elle est en niveau 1, pour l'instant, c'est normal. Mais il y a un mode sécurité, c'est obligé. C'est obligatoire. Je suis à 700 lumens. On n'est même pas à 1%. Et on peut s'en servir tranquille, là. Ah, c'est super comme objet ! Ah, et c'est 100 000, là, direct ! Directement, je s'en prévenis, là ! C'est un délire. Il fait chaud dans le studio, là. Il n'y a aucune autre source de lumière dans le studio. Oh, la vache. Ah, c'est vrai que c'est ça. C'est un Dell. Ah, ouais. Fermez les yeux, fermez les yeux. Vas-y, vas-y, vas-y. Fermez les yeux. Wouah ! C'est cool ! C'est le soleil. C'est une autre chance. Objet suivant, pour l'instant, que des objets de fou. Et je commence à avoir des petites sensations dans mon slip. Moi, ceci. Qu'est-ce que c'est, Speculum ? On dirait une pince à aïe. Attends, vraiment, je vous dirais une dingue, mais je crois vraiment que c'est une pince à caca. Oui, effectivement. Hein ? C'est pour s'ouvrir le cul. C'est exactement pour s'ouvrir le cul. Quoi ? Ou la foufoune, si vous êtes madame, mais... Comment ça ? C'est quoi, votre truc, là ? C'est un objet de médecin, enfin, de gynécologue. Tu n'as rien à faire sur Amazon. Tu n'as rien à faire sur Amazon. Il y a quand même 446 évaluations. Oh, putain, oui, les évaluations. Ça se vend beaucoup plus que les costumes du cacaca. Oh, la vache. C'est quoi, cette histoire, là ? On dirait un bec de canard. Mais globalement, quand il y a un truc qui est en rapport avec l'anus, un chausse-pied double, un chausse-pied double. Bonjour ! On dirait complètement les becs d'Albatros d'Ornemo. C'est ça qui a servi, d'ailleurs. Complètement, c'est des spécoules, mais on ne le sait pas, hein ? C'est rapidement un truc qui ressemble à une teinture médiévale, un peu chelou. Mais attends, déjà, il faut se le rentrer dans Lyon, il ne faut pas écarter. C'est fou comme tu peux être attentif. C'est vraiment un objet de gynécologue. Non, là-bas, c'est un gâteau qui va super bien avec le café. Il est con. Il vous reste des petits spéculums ? Ok. Ok. Il y en a quand je pars à raconter leur expérience. Le spéculum marche très bien. Bonne qualité et bonne taille. Attention au pincement quand vous le fermez. En vous surtout. Aïe, aïe. Mais pourquoi ? Premier essai concluant. Oh là là. Oh, c'est terrible. Doux. Il a juste mis doux. Oh, il l'a pris en cuivre, la classe. Autant on pourrait se dire, bon, c'est un objet peut-être pas si dangereux que les gens peuvent avoir soi-même pour se sculpter, avec un système de miroir et ça. Ne faites pas ça, allez chez des professionnels. Après, si vous avez envie de vous faire des petits kiffs un peu bizarres, prenez des spéculoos beaucoup moins dangereux. Mais vous les carrez pas dans le cul, les spéculoos. C'est les mecs qui essayent de se rattraper constamment, mais ils disent des trucs plus en pire. Donc du coup, mettez-vous des biscuits dans le fion, c'est super. Non, non ! Je suis désolé, les gens sont déçus parce que c'est vrai qu'on s'engage quand même vachement à essayer les objets, c'est ce qu'on fait. Bon, bah j'arrive. C'est super. Allez. On y va, on continue et on envoie poule au 92,50 pour faire un don de 2 euros à l'association enfant du désert, dont je suis le parent. Merci beaucoup. Oh la 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 la. Ah bah c'est trop mignon ce petit braster avec des petits sigles comme ça là. Motif de paix à croix gammée. Oh bah super. Alors après, croix gammée, c'est le nom de ce sigle qui à la base est un truc, je dis de la merde. Des signes de paix. Signe de paix ? Ah ouais. Littéralement, normalement, je crois, je crois, je crois. Ils ont bien phagé l'or. Des yeux. Le symbole de Bonogure, il représente plusieurs forces positives comme Ganesh, le dieu le plus vénéré du culte hindou. Pour des raisons évidentes, bah on l'a pas, mais on va quand même lire les commentaires. Ça me rappelle un jour où j'étais en Indonésie, je rentre dans un temple et où je vois des croix gammées tout autour. Oui, oui. Et en fait, c'était pour ça, c'était un signe de leur culture, de leur religion et tout ça. Et c'est surprenant sur le moment. Oui, c'est sûr. Mais en Occident, je suis désolé pour les hindous, mais c'est baisé. Peu importe le sens, on est foutu. D'ailleurs, on peut lire que les clients ayant consulté cet article l'ont également regardé. Ah oui, oui, oui. Ça fait beaucoup d'infos. Bon, 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 bon. On est rentrés, disons, l'algorithme Amazon, parce qu'il y en a un, qui commence à... À bien te connaître. À me recommander des choses... Bon, regardons un petit peu les évaluations. FBI, open the door ! Bonne qualité argent, mais trop style Alliance. Il faudrait un anneau plus large, c'est tout ce que tu trouves à dire. Très content. Je suis recommandé. Top qualité. Nous ne voulons plus jamais voir ce symbole de naze. Que fait Amazon ? On est bien d'accord. Et la marque, là, qu'est-ce qu'ils font ? Ouh là là. Il y a d'autres trucs problématiques. Oui, il y a des croix, il y a des croix. C'est les templiers. C'est clairement les templiers. Toutes les bagues de complotistes, regarde, illuminatives. Oh là là, non, génial. Incroyable. Putain, le positionnement de la marque. Chelou, as fuck. Bah, suivant, alors. Persuasion irrésistible. Technique secrète de manipulation psychologique, émotionnelle et de contrôle mental. Comment influencer les décisions des gens, convaincre, séduire et fasciner les masses. Donc, globalement, tu prends le petit costume, sa peau pointue. La chevalière. Il y a un petit chevalière qui va bien. Et tu prends ton bouquin. Comment manipuler les gens ? Mais qui agite ça ? Des pervers narcissiques, ils veulent devenir encore plus pervers narcissiques. Le pire, c'est qu'il doit avoir pas mal de trucs intéressants sur la psychologie humaine par derrière. Le seul truc, c'est comment tu t'en sers et ce pourquoi tu l'utilises. Alors, je suis d'accord qu'il y a probablement un usage sain. Jusqu'à ce que je lise la quatrième de couverture, qui dit « Devenir rapidement le centre d'attention d'un groupe. » D'accord, c'est quoi. « Vendre facilement n'importe quoi à n'importe qui et faire autant d'argent que l'on veut. » « Vraiment, comment vous êtes devenu dictateur de ce pays ? » « Car il y a encore les zones de texte. » « Ouais, ça te coupe, hein. » « C'est juste un cutter de poche, en fait. » « Si t'es rassuré par ça, bon, c'est psychologique, quoi. » « Et après, un bon gros taser, eh. » « Ahaha ! » « Et voilà. » « Hein ? » « On le plébiscite pas assez. » « Suivez-vous. » « Autopart simulateur laparoscopique. » « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « Ah bah, c'est un simulateur laparoscopique, quand même. » « Boîte d'entraînement de chirurgie. » « 500 balles. » « Une espèce de boîte pour s'entraîner à faire des points de suture dans un corps. » « Oh la vache ! » « Pour que les chirurgiens puissent s'entraîner à manipuler leurs instruments, ils peuvent utiliser ce genre d'instrument. » « Les gars, on va faire un vrai truc de chirurgie avec un retour écran. » « Opération à cœur ouvert. » « Trop bien. » « Il y a un exercice de chirurgie, c'est des vrais trucs, là. » « Je vais me mettre derrière, je vais commenter, mais surtout, je vais faire comme si j'étais le patient. » « Je suis docteur Maboul. » « Quand vous touchez les nerfs, ça va gueuler. » « Tu veux gérer la cam ou les pinces ? » « Non, mais la cam, elle ne bouge pas trop. » « Mais si, si, il y a un gars qui ne m'a mis plus. » « Mettez-vous d'accord, j'ai mal. » « Il y a trois pinces, de toute façon. » « Le focus, il n'est pas ouf. » « Ils s'en foutent ? » « Regarde. » « Ouais, ouais, t'inquiète, t'inquiète. » « Ah, il est là. » « Ah oui, attends, on doit détourner. » « Oh là, waouh ! » « Qu'est-ce qu'on fait, on essaie de retirer le truc ? » « C'est pas coordonné. » « Et là, il faut mettre la viscère de Grinch. » « Ah oui, il faut m'enlever ce nerf-là, il est plus bon. » « Ah, c'est pas pratique. » « Ah, mais non, attends, je suis con, il faut que j'aille retirer là-bas d'abord. » « Mais qu'est-ce que vous faites ? » « Ah, je l'ai, attends. » « Non, c'est moi, Jacques-Tin, là. » « Ils sont bien, bien croisés, les ligaments. » « Ok, je l'ai, regarde. » « Putain, c'est un peu cool. » « On avance, on avance, on avance. » « C'est bien, bien, c'est bien, les gars. » « Je sens que ça me soulage, hein. » « Oh là là, qu'est-ce que c'est-tu ? » « Aïe, 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 aïe ! » « T'as tout niqué ! » « J'ai mal ! » « Pourquoi vous m'avez pas anesthésié ? » « Ah, c'est bon, c'est bon, hop là. » « C'est bon, il est là, monsieur, il est là. » « Pourquoi vous avez un bout de chair sur le... » « Ah, non, c'est... » « Ça, c'est normal. » « Ok, allez, paf ! » « Oh, c'est quoi, cette merde ? » « Oh, là, c'est des mini-nibars, c'est ça que vous m'opérez ? » « Ça colle, en plus. » « Alors, bonjour à vous. » « Ah, quel horreur ! » « Ah, ça marche vraiment. » « Ah, mais qu'est-ce que c'est ? » « Attends, je vais écarter. » « C'est horrible ! » « C'est une tumeur, monsieur, là. » « Ah, c'est dégueulasse ! » « C'est une giga tumeur, là, que vous avez, là. » « C'est très drôle. » « What the fuck ? » « Est-ce que, au moins, je peux mordre un bâton ? » « Ah ! » « Excusez-moi, mais en 10 minutes de carrière, je n'ai jamais vu ça, hein. » « Chope-la ! » « C'est un petit... » « Ah ! » « Ah non ! » « Ah ! » « Coupez le cordon ! » « Coupez-la ! » « Ok, ok, ok. » « Ah ! » « Coupe-la ! » « C'est un oeil. » « Ah ! » « Oui, c'est coupé, monsieur, c'est une fille. » « Ah ! » « C'est horrible. » « J'ai envie de les ouvrir toutes. » « Oui, il y a peut-être des surprises à l'intérieur. » « Sa calendrier est de l'avant un peu glauque. » « Tu vas parler, toi, maintenant ! » « Qu'est-ce que tu crois ? » « Qu'est-ce que tu crois ? » « Attendez, les gars, attendez ! » « C'est un peu trop glauque et il y a des enfants qui regardent. » « C'est devenu un smiley rigolo ! » « Il y a une petite croix gammée sur la tête. » « Non ! » « Écoute-moi bien, Jimmy ! » « Tu m'as parlé, OK ? » « Tu m'as parlé ! » « Il est trop cute. » « Ouvre-toi ! » « Non ! » « Non ! » « Jimmy, viens là. » « Laisse-toi faire, Jimmy. » « Ça ira plus vite. » « Sans lui la boule ! » « Sans lui la boule ! » « Non ! » « Non ! » « Non ! » « Booster de drogue ? » « Quoi ? » « 25 boosters de drogue. » « Quoi ? » « Applicateurs vaginaux pour capsules outils, soins de santé. » « Oh ! » « Des boosters de drogue. » « Elle a l'air heureuse. » « Qu'est-ce qu'il se passe ? » « Putain, mais qu'est-ce qu'il se passe ? » « Amazon ! » « Mais modérez votre site, bordel de merde ! » « Il y a une meuf défoncée. » « Non, non, il doit avoir une explication. » « Parce que John, ça ne veut pas dire médicaments. » « C'est peut-être mal traduit. » « Manus drogue applicateur. » « Tu essaies de te sortir d'une situation qui n'est pas... » « Non, il y a certains produits qui... » « Non, mais regarde... » « Un suppo, par exemple. » « Oui, absolument. » « C'est ce que je veux dire. » « Non, mais effectivement, je pense que c'est pour médicaments qui se mettent par voie anal. » « Voilà. » « C'est un applicateur. » « Sauf qu'elle, elle est défoncée. » « C'est juste une pipette. » « Eh bah, on en a vu des belles choses. » « C'est la fin de cette vidéo. Petit point. » « Érection ! » « Etienne ! » « Donc on ferait d'un rire gêné. » « Bon. » « C'est bien. » « Yvan ? » « Peut-être, mais ça n'a rien à voir avec le miel. » « Je me contenterai d'un monobatopé hésitant. » « Pour ma part, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée. » « C'est la fin de cette vidéo. » « Elle était vraiment incroyable. » « La sélection d'objets était folle. » « C'est fou de se dire que c'est sur Amazon. » « C'est même pas Amazon Bulgarie. » « C'est France. » « Et je remercie bien évidemment notre partenaire. » « Ça nous fait l'honneur d'avoir sponsorisé cette vidéo. » « Premier lien dans la description. » « Merci, merci, merci à eux. » « Ça soutient la chaîne. » « J'utilise le produit très régulièrement. » « Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. » « J'espère que ça vous plait. » « On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. » « C'était Étienne. » « Salut. » « Merci les gars. » « Salut. » « Et à bientôt. » « Sous-titrage ST' 501 »